Bonjour François Frédéric Guy, nous sommes dans la salle de l'entrepôt du Hayan qui accueille le pôle d'enseignement supérieur musique et danse de Bordeaux-Aquitaine pour cette résidence avec vous-même sur ces concertos de Mozart donc une résidence qu'est ce que ça signifie pour vous Bonjour Laurent, la résidence est avant tout retrouver des étudiants sur une semaine de travail là c'est trois ou quatre jours et monter tout un programme travailler avec eux leur montrer puisque ce sont des étudiants en fin de cycle au pôle supérieur et donc leur montrer que voilà ils sont quasiment professionnels et ils ont une opportunité de faire un travail avec un pianiste qui est en même temps en joué dirigé donc je dirige l'orchestre tout en jouant le pied à la partie soliste et donc ça leur fait vraiment je pense une expérience qu'ils n'ont pas eu auparavant et ça leur permet de aussi de comprendre la cohésion d'un orchestre qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il ne faut pas faire tout d'un coup quand il ya le soliste qui en même temps dirige comment il faut écouter les partenaires pour retrouver l'esprit de la musique de chambre il faut pas oublier que là nous sommes sur un programme Mozart et qu'à l'époque de Mozart il n'y avait pas de chef d'orchestre c'est le pianiste en l'occurrence Mozart et plus tard Beethoven qui jouait et dirigeait de leur clavier leur propre concerto qui était écrit souvent à leur propre intention pour qu'il brille comme soliste donc ça leur montre une nouvelle facette du travail d'orchestre donc on commence au début on fait connaissance et puis après peu à peu les les bras se relaxent et les sourires apparaissent sur les visages et il y a une vraiment une forme de confiance car c'est le maître mot en fait d'un travail comme ça c'est acquérir une confiance réciproque et je crois que c'est ce qu'on arrive à faire depuis quelques jours effectivement j'ai assisté aux répétitions depuis le début il y a un travail fantastique qui a été accompli pour nos étudiants effectivement qui sont sur un cycle de trois ans ce sont des jeunes professionnels ils ont fini leurs études dans les conservatoires de régions passent trois ans chez nous pour faire une licence d'interprète qui s'appelait le diplôme national supérieur professionnel de musiciens qui leur ouvre la porte au métier voire de poursuivre leurs études dans des masters dans d'autres écoles supérieures donc c'est une véritable chance pour eux de côtoyer le plus haut niveau on sent très bien ce que vous avez expliqué c'est à dire le plaisir lié au professionnalisme c'est à dire qu'ils sont en train d'acquérir des choses essentielles en situation et c'est ça qu'on essaye de leur transmettre au pôle d'enseignement supérieur c'est à dire le métier bien sûr ils ont des cours individuels ils ont des cours collectifs et puis le plus important il me semble c'est l'expérience scénique quel regard vous portez sur votre expérience passée d'étudiants est ce que vous êtes en train de vivre vous avez dit le mot c'est la transmission transmettre et moi ce dont je me souviens quand j'étais au conservatoire de paris nous voulions nous pianiste mais je pourrais aussi extrapoler pour tous les instruments évidemment nous espérions avoir la chance de jouer avec l'orchestre des étudiants du conservatoire un mouvement de concerto parce que quand on est étudiant c'est le rêve et je voudrais revenir à la résidence d'aujourd'hui moi je donne assez peu de cours dans l'année c'est puisque j'ai enseigné longtemps au conservateur national supérieur de musique de paris puis après j'ai démissionné parce que mon planning ne me permettait plus d'assurer tout ce que j'avais à faire au plus haut niveau mais malgré tout m'est resté cette volonté de transmettre on l'a expérimenté ensemble ces trois dernières années je suis venu donner des masterclass c'est à dire aussi ce principe sur quelques jours on retrouve les mêmes élèves et on essaye de transmettre de faire un travail poussé sur une ou deux oeuvres pour qu'à la fin de la semaine les étudiants aient un regard aussi neuf par rapport aux professeurs qu'ils ont l'habitude de voir chaque semaine ça je me souviens aussi en tant qu'étudiant avoir le regard neuf pendant quelques jours de quelqu'un qui ne vous connaît pas qui ne connaît même pas le conservatoire et ça apporte quelque chose de décisif et peut-être débloque quelque chose même aussi pour la suite des études de ces chers étudiants et là c'est la même chose là je n'enseigne pas vraiment quand je suis avec eux mais quand même comme je dirige du piano je leur transmets puisque c'est ça le métier de chef d'orchestre le métier de chef d'orchestre c'est on a une conception d'une oeuvre on a une idée et on transmet et il faut que les musiciens comprennent cette idée donc il faut se faire comprendre et eux mêmes qu'ils arrivent à obtenir un résultat musical qu'on a défini auparavant ensemble comme une masterclass mais ils sont vraiment en situation comme vous le disiez professionnel et ils vont et donne ce concert avec moi en tant que soliste et en tant que chef je pense que c'est une pour eux une expérience qui les marquera j'en suis tout à fait persuadé et je pense que c'est aussi une expérience qui va marquer le public parce que c'est quand même très enthousiasmant de voir des jeunes qui ont le plaisir et le bonheur et l'honneur aussi d'accompagner un grand soliste comme vous dans des oeuvres aussi magistrales ils en veulent ils veulent vraiment faire le mieux possible et moi c'est ça que j'apprends de faire le mieux qu'on peut et c'est ça qu'ils me transmettent là pendant tous ces jours et ça m'a énormément touché ben je pense que nous aussi et nous sommes très honorés et très fiers de cette résidence merci beaucoup françois de la vie et 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 Sous-titrage MFP.